Salut, c'est Gréto, et aujourd'hui c'est Tales of Zestiria qui est à l'honneur. Je n'ai pas encore terminé le jeu, pourtant je vous propose quand même ce petit coup d'œil sur ce JRPG qui mérite qu'on s'y attarde un minimum. Tout d'abord, il s'agit d'un titre développé et édité chez Bandai Namco qui est sorti en 2015. C'était peut-être marqué d'ailleurs les 20 ans de la série. En effet, les origines de celle-ci remontent à Tales of Symphonia qui était sorti en 1995 sur Super Nintendo. En comptant tous les spin-offs, on arrive presque à 30 épisodes, alors je n'ai peut-être oublié quelques-uns au passage. Et pourtant, on peut dire que la série n'a ni la renommée, ni l'aura que peut avoir Final Fantasy. D'ailleurs, comparé à cette dernière, la saga des Tales of est beaucoup plus récente. Il est vrai qu'aucun épisode ne s'est rendu culte ou indispensable auprès des joueurs comme peuvent l'être Final Fantasy VII ou VIII. Voilà, donc après c'est un petit peu à l'appréciation des joueurs. Pour ma part, j'ai découvert la série des Tales of avec Tales of Symphonia, mais bien longtemps après sa sortie. J'ai aussi joué à Tales of Cternia sur PSP, cependant je ne maîtrisais pas vraiment bien l'anglais à l'époque. Autant dire que je connais très très mal la série au final. Il est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de JRPG. Et c'est en fait l'animé de Tales of X qui est actuellement diffusé qui m'a donné envie finalement de découvrir ce jeu. Et je dois dire que pour le moment, je ne suis absolument pas déçu. D'un côté, j'ai de plus en plus de mal avec les systèmes de combat au tour par tour dans les jeux. Maintenant, ça a fait, j'ai de plus en plus de mal avec ce type de système de combat. Ainsi, Tales of Cternia offre des combats dynamiques en temps réel qui laissent la part belle aux combos, aux transformations mystiques et aux attaques dévastatrices. J'aime beaucoup l'histoire de ce titre qui n'est pas forcément très originel puisqu'il s'agit d'un héros qui doit simplement sauver le monde de la menace représentée par la malveillance. Ce que je préfère, c'est ce côté un petit peu voyage initiatique où finalement, Sorei, qui est le héros, il a passé toute sa vie en dehors du monde, en dehors de l'humanité. Il va ainsi le découvrir au gré de ses aventures. Et il va pouvoir se rendre compte que le monde n'est pas tout beau, tout gentil et que la vie n'est pas aussi facile qu'elle le laisse croire. J'aime ce côté aussi où les secrets du gameplay sont révélés au fur et à mesure de l'aventure. Ce qui permet de garder le joueur concentré sur le jeu car il y a toujours finalement quelque chose à faire, de nouveaux éléments de gameplay à découvrir. Techniquement, le jeu n'est pas spécialement beau, il n'est même pas beau globalement. Il reste bloqué à 30 fps même sur PC, même s'il serait qu'il y a un petit mode qui permet d'outrepasser ça. Je reste cependant sous le charme des cinématiques qui sont de toute beauté et au chara design général des personnages du jeu que j'apprécie vraiment pour une fois. Donc sans embilaire les choses, Tales of Nesteria est un jeu honnête, perfectible d'un point de vue technique et sur son système de combat. Certains éléments de gameplay nécessiteraient aussi d'être simplifiés. C'est un jeu que je vous conseille volontiers même si c'est vrai qu'il est un peu cher. C'est vrai que maintenant c'est un jeu qui n'est plus tout jeune, qui est toujours vendu à 49,99€ sur Steam. Je vous parle de la version sur PC bien sûr, même si c'est un jeu qui est disponible aussi sur PS4 et sur PS3. Je vous conseille tout de même de vous le procurer durant des promotions, ce que j'ai fait d'ailleurs. Je crois bien que je me suis procuré pour une trentaine d'euros, donc ça faisait quand même un petit peu moins cher et au final je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, donc ce coup d'œil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et pour le coup on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.